Toujours au rendez-vous pour vous servir avec le plus grand plaisir, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Et bienvenue dans ce thème domadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, au Mali, dans la lutte contre le terrorisme, l'armée de l'air joue sa partition. Grâce à ses vecteurs aériens, l'armée de l'air envoie beaucoup de terroristes au repos éternel. Dans son édito de la semaine, le colonel Mme Sahara revient sur les prouesses de l'armée de l'air. Suivons. Musique 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 Un territoire ami ou ennemi, notre armée de l'air prouve ses magnifiques qualités. De jour comme de nuit, elle se renseigne, fait des reconnaissances, chasse et neutralise avec la plus grande précision les terroristes et leurs partenaires. L'armée de l'air performante, rapide et puissante appuie les forces terrestres. Elle a aujourd'hui su obtenir le rendement maximum pour éradiquer littéralement ce terrorisme qui handicap depuis quelques années le Sahel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les trois pays de l'AIS se sont mis ensemble pour contrôler nos espaces aériens. Les dirigeants de l'AIS viennent d'arracher la vraie indépendance. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Alou Bouidjara, présente ses capacités opérationnelles au chef d'état-major général des armées, le général de division, Umar Djara, pour les stratégies qu'il faut réussir les missions. Nos équipages d'élite qui ont fait preuve à plusieurs reprises n'hésiteront pas à pousser les recherches des objectifs jusqu'à très basse altitude. C'est pour dire que la bataille contre les 100 fois ni loi sera implacable. Notre supériorité aérienne, notre autonomie s'explique par les acquisitions des aéronneufs les plus modernes. Depuis un certain temps, les surveillances aériennes, les frappes intenses sont programmées. En plus de cette puissance aérienne, notre armée de l'air transporte les populations vers les zones d'insécurité avec assurance. Le cas de Gao avec les missiles corrobore cette puissance de feu qui nettoie les forêts, les savannes et le grand désert. Cette vision stratégique du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Alou Bouidjara, dans ce contexte de crise, est une ambition déterminante pour les opérationnels de bien progresser sur le terrain. Nous avons aujourd'hui une armée de l'air audacieuse, agile, ouverte à l'AES et bien connectée pour bloquer tous les satellites susceptibles à l'ennemi. Oui, aujourd'hui notre armée de l'air est dans une offensive quotidienne. Elle défait l'ennemi et décourage les adversaires les plus coriaces. Avec une telle détermination, le ciel malien est et sera sous le contrôle total des pilotes de l'armée de l'air. Ces exercices de tirs avec précision, par exemple, présagent la descente aux enfers des terroristes. Sous-titrage Société Radio-Canada A présent, je vous invite à vous installer confortablement parce que nous allons vous faire vivre comme si vous étiez présent sur le terrain cet exercice de préparation opérationnelle avant le déploiement de l'armée de l'air. Les jeunes pilotes maliens vont vous montrer juste une petite partie de leur savoir-faire en termes de précision pour atteindre la cible, en termes de précision de frappe à des distances énormes. Modestie au placard. L'armée malienne version 2024 est une autre dimension. Soyez très attentifs car ça va vite. Des jeunes pilotes au commande des avions de chasse de type Super Tucano et Albatros à plus de 500 km à l'air et avec des conditions météorologiques peu favorables frappent la cible avec une précision troublante. Du professionnalisme et de l'élégance dans ces frappes chirurgicales. On peut affirmer sans se tromper que les famas ont dépassé le stade de montée en puissance. Aujourd'hui, l'heure est à la consolidation des acquis, à l'innovation et surtout à la précision dans les gestes. Elles le savent mieux que quiconque, ça se joue à des détails près sur le théâtre des opérations. En appui au fantassé sur le terrain, il faut de la rapidité et de la précision. Nous vous amenons maintenant au cœur de cette préparation opérationnelle avant déploiement des forces armées maliennes. Vendredi 19 avril 2024. Il est presque 9 heures. Un hélicoptère vient de se poser au cœur d'une forelle à une séquantaine de kilomètres de Bamako. A son bord, le chef d'état-major général des armées, accompagné du chef d'état-major de l'armée de l'air et d'autres responsables militaires. Ils viennent assister à cet exercice de l'armée de l'air en coordination avec des hommes sur le terrain. de l'air en coordination avec des hommes sur le terrain. Sur place, tout est fin prêt. Les hommes du guidage aérien tactique avancé sollicitent un appui aérien contre les ennemis. La cible est représentée par un fuit. Peu de temps après, les vecteurs aériens font leur apparition. Trois avions de chasse, un Super Tucano et deux Albatros font d'abord une première reconnaissance. Au deuxième passage, le Super Tucano ouvre le feu. « Un C'est parti ! 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 Avant d'engager les vecteurs aériens sur le terrain, il y a un véritable travail de préparation en amont. Rien n'est laissé au hasard. Tout est passé au pain fin. Voyons comment ça se passe réellement sur le terrain. C'est parti ! 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 ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti 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 ! C'est tout un sens. D'abord, l'État reconnaît et donne mandat à ses jeunes pour le défendre. Et à ses jeunes également, la fin de la formation commune de base est un moment de communion pour ses jeunes avec les anciens et surtout de se mettre à la disposition de l'État pour défendre. Ce que nous avons vu est très réconfortant. Une armée ne vaut qu'est par la qualité de ses sous-officiers parce que le sergent est le premier cadre. Aujourd'hui, nous avons un petit souci de déficit de chef de contact. Ce que nous avons vu, félicitations au corps professionnel, à la direction des écoles militaires. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le Mali peut encore une fois compter sur ses ressources humaines parce que ces jeunes ont été formés suivant les traditions des bitons et surtout entraînés par des sous-officiers, des sous-officiers, des militaires du rang et surtout du Mali soutenu par un cadre personnel civil. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous pouvons compter sur nous-mêmes. On n'en a pas tort. Félicitations à tout le monde. Aussi, le chef d'état-major de l'armée des terres était dans les régions du Nord pour s'imprégner des conditions de vie et des travails des hommes engagés sur le théâtre des opérations. Une visite suivie par une de nos équipes de reportage. Suivons. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait cette visite de prise de contact avec les hommes sur le terrain parce que c'est eux qui sont sur la première ligne. C'est eux qui ont fait le combat de Gao jusqu'à Tessalitesi. Il est nécessaire pour nous, en tant que chef, dans le cadre du commandement de proximité, de venir voir nos éléments sur le terrain, recueillir leurs problèmes afin de trouver des solutions pour pallier ces problèmes. Aujourd'hui, les famas sont la vitrine, non seulement pour le peuple malien, mais pour le peuple africain. Aujourd'hui, personne ne viendra sécuriser notre pays à notre place. Donc nous qui avons porté l'uniforme, qui avons juré devant le drapeau et le président de la République, nous allons faire notre travail jusqu'au dernier souffle. Même si mes hommes sont au bout du monde, j'irai les voir. Et comme toutes les semaines, le colonel Mariam Sagara et l'agident-chef Arama Traoré rendent hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie. Suivons. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501